Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré tout, beaucoup de choses à vous partager, intéressantes, fascinantes, renversantes, mais avant de faire ça aujourd'hui ou demain, je vous parle de la situation en Californie. Imaginez-vous, dans les derniers jours, on pourrait même dire dernière semaine, dernière semaine et demie, j'en avais parlé, il y a eu des chutes de neige historiques. Il y a des gens qui sont restés coincés pendant des jours et même au-delà d'une semaine maintenant. Dans la neige en montagne, on a reçu des quantités records exceptionnelles. Los Angeles aussi a été touché quand c'est arrivé, il y a quelques semaines et plus. Et il y a des gens qui sont restés coincés, je pense qu'ils sont encore coincés. Et on s'attend à avoir une rivière atmosphérique dévastatrice qui va laisser des inondations records et historiques, encore une fois, apocalyptiques, d'un type de déluge. Et on demande aux gens de se préparer, déjà, on leur a demandé de se préparer deux semaines, il y a eu quelques temps, puis de se préparer pour deux semaines, probablement, d'isolement. C'est complètement hallucinant. Tout ça dans le contexte, pourquoi je vous parle de ça, c'est juste pour vous démontrer à quel point, malheureusement, la politique envahit tout et le contrôle du narratif devient important. Pendant qu'on va dramatiser, on va, peut-être avec raison, je ne sais pas, moi, je ne suis pas scientifique, là, mais il me semble que l'été, habituellement, depuis toujours, c'est une saison où il fait beau et chaud. Des fois, il y a des canicules, des canicules qui remontent à des millions d'années, qui existent depuis des millions d'années. On va, pour des raisons flagrantes de contrôle, d'économie, de politique, dramatiser, démoniser et mettre l'enfant jour après jour sur une période de canicule où il fait 34, 35 degrés, soit à Paris ou ailleurs, dans une ville européenne, alors que certaines villes de l'Inde, du Pakistan, Dubaï, du Moyen-Orient, connaissent des températures de 40, 45 degrés depuis toujours, à tous les jours, on oublie de nous parler de ce que peut représenter une minière de glace ou le froid ou la neige et les conséquences et même les victimes du froid sont, par année, beaucoup plus nombreuses depuis quelques temps que les victimes, par exemple, de canicules. Donc, c'est juste pour remettre tout en contexte. Pas plus que ça, ça ne veut rien dire de plus. Mais Yahoo nous rapportait qu'une situation honteuse était décriée, et des montagnards en colère, piégés par la neige, demandent pourquoi l'aide a pris si longtemps. Les gens ont été, mais vraiment, là, de la neige comme jamais on ne l'a vu auparavant. Les responsables savaient que les montagnes du comté de San Bernardino allaient être frappés par une très grosse tempête de neige quelques jours avant qu'un blizzard sans précédent ne se produise. Mais ils se sont retrouvés non préparés à la quantité historique de neige et aux perturbations qu'elle entraînerait. Plus de 100 pouces de neige sont tombés dans des tempêtes consécutives au cours de quelques jours, fermant la plupart des routes de montagne et laissant plusieurs communautés bloquées, certaines depuis près de deux semaines déjà. Certains des chasse-neige dont disposaient les autorités locales ne se sont pas révélés à la hauteur de l'accumulation massive de neige et parce qu'une grande partie de la Californie connaissait également un temps hivernal record, les approvisionnements supplémentaires d'autres comtés n'étaient pas disponibles, ont déclaré des responsables. La série de tempêtes et les dégâts qu'elles ont infligés aux communautés de montagne se sont révélés être une dure leçon pour les responsables locaux qui ont été mis à l'épreuve, comme jamais, auparavant, par des défis extraordinaires. Donc, imaginez-vous, on en est rendu là, c'est un combat, vraiment un combat de rue, rue par rue, quartier par quartier, à déclarer un responsable. Ce n'est qu'au début de cette semaine que de nombreuses routes ont finalement été dégagées, que les habitants, certains à court de nourriture et de médicaments, ont pu sortir, d'autres restent bloqués et frustrés par les retards dans le déblayage de leur situation honteuse, que si vous regardez les nouvelles locales, vous verrez des reportages disant que le comté a des bottes sur le terrain et qu'il s'occupe de tout, a déclaré Megan Vasquez qui vit à Crestline. Maru n'a pas été déneigée avant ce matin. Donc, situation très, très difficile, horrifique même. La Californie menacée maintenant d'inondations potentiellement mortelles à cause d'une nouvelle rivière atmosphérique. Au fur et à mesure que la tempête humide se déplacera vers l'intérieur des terres, au-dessus du Golden State, la Californie, elle transportera de l'air chaud vers des altitudes plus élevées, ce qui pourrait entraîner une fonte rapide des neiges et créer une situation d'inondations dangereuses. Une tempête à fort impact remplie d'humidité entraînera de l'air plus chaud derrière elle, alors qu'elle claque la Californie ce week-end. Les météorologues d'Akiwader avertissent que des inondations, des coulées de boue et des avalanches dommageables et potentiellement mortelles pourraient se produire dans le Golden State, que les fortes pluies menaceront d'emporter rapidement le manteau neigeux sur des pentes intermédiaires et de répandre plus de neige sur les plus hautes altitudes. En plus d'aider à éliminer les conditions d'une sécheresse persistante, ce système de tempête suivra quelques tempêtes froides récentes qui ont déchargé plusieurs pieds de neige sur la Sierra Nevada de samedi dernier à mercredi matin. Donc imaginez-vous, hallucinant, hallucinant. Et d'ailleurs environ 16 millions d'habitants de Californie sont invités à se préparer deux semaines d'essentiel produit, d'épanage si on veut, avant la puissante rivière atmosphérique qui produira de fortes inondations. Environ 16 millions de personnes à travers l'État de la Californie sont sous surveillance face à des inondations avant qu'une rivière atmosphérique ne vienne inonder la région jeudi, y compris certaines zones déjà enfouies sous des couches de neige abondantes des tempêtes précédentes. Donc on parle d'hier, ça a commencé hier, les autorités californiennes implorent les habitants de se préparer à une puissante tempête qui frappera la région de pluie torrentielle plus tard cette semaine, alors que l'État continue de se remettre des quantités colossales de neige qui ont piégé la communauté montagnarde. Donc vraiment quelque chose d'hallucinant. On est rendu déjà à plusieurs décès d'ailleurs, c'est complètement hallucinant. Plusieurs décès en Californie, je pense qu'on est rendu à huit ou neuf décès dans cette région-là des États-Unis. Donc vraiment quelque chose de pas facile et ça nous démontre à quel point c'est important de ne pas mêler la politique au climat. Quant à toutes ces rivières atmosphériques, on le sait, la quantité de rayons cosmiques a augmenté de 15 à 20 % depuis quelques années, probablement dû à toutes sortes de facteurs, mais peut-être un des plus suivis, ce serait qu'on s'en va peut-être vers un grand minimum solaire, ce qui amènerait une minière de glace très bientôt. D'ailleurs, on n'a jamais vu autant de froid et autant de neige ces derniers 3-5 ans et on n'a jamais vu autant de carbone non plus dans l'air. On a eu une année, encore l'an dernier, d'émissions de carbone et il y a déjà des géologues qui ont étudié le fait que dans l'histoire de la Terre, quand il y avait une augmentation, parce qu'il y a déjà eu des périodes géologiques, des périodes sur la Terre où il y a eu des quantités incroyables de carbone dans l'air, beaucoup plus élevées qu'en ce moment, et c'était toujours suivi d'un grand pic de froid et d'une minière de glace. Donc, c'est très difficile à comprendre. On est au premier balbutiement encore de la compréhension de tout ce qui se passe dans ce, quand tu te lèves la tête, de ce système climatique et que de se rappeler que tout est basé et tout est lié au soleil, ce serait quand même assez important de s'en rappeler. Et quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, il faut rester humble face à nos connaissances. Une puissante tempête hivernale frappe les États-Unis, faisant au moins 13 morts et plus de 3 millions sans électricité. Ça, c'était le 6 mars. Rivière atmosphérique qui apportera de fortes précipitations et des inondations en Californie. Et tu continues, et c'est plein, plein de ces perturbations climatiques. Il ne faut pas oublier les fameuses chutes de neige extraordinaires qui ont frappé Mallorca en Espagne le 4 ou au début de mars. Donc, chers amis, complètement, complètement hallucinant, plus de 250 cm sont tombés en Californie. Les résidents sont restés piégés dans leur maison pendant très, très longtemps. Donc, fascinant de voir tout ce qui se passe, mais fascinant de surtout voir tout ce qu'on oublie de nous raconter parce que ça ne fit pas, ça ne rentre pas dans le narratif qu'on veut de nous amener vers quelque chose d'autre. C'est correct. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on s'en va vers ça. Mais, il faut comprendre que quand on regarde les réseaux d'information, grand public, les réseaux de médias traditionnels, c'est beaucoup plus de la manipulation, de la propagande qu'on fait dans le choix des nouvelles et de la façon dont on la présente. Puis d'ailleurs, si tu peux regarder tous les réseaux, tous les grands réseaux de télé nationale ou les réseaux de masse, comme on dit, dans toutes les langues, dans tous les pays, ils ont toutes les mêmes nouvelles, ont toutes la même formule pour te la présenter, ont toutes le même décor ou à peu près pour te les présenter. Et c'est toujours le même message. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501